Azurot à l'école des monstres, c'est un livre de Laurent et Olivier Souillier et Jérémy Fleury, publié aux éditions OZOU. Morgane avait invité ses amis pour son goûter d'anniversaire. Azurot était fier de lui préparer un gâteau, d'après une recette de la sorcière Pustula. Pustula, sa nièce Morgane et Jipy le goûter et le recrachèrent. « Beurk ! » s'exclama Morgane. « Bah alors, tu n'as pas suivi ma recette ? » demanda Pustula. « J'ai essayé, mais je ne sais pas bien lire, » balbutia le dragonneau. « Tata, tu as une formule magique pour ça ? » questionna Morgane. « Aucun sortilège ne peut l'aider. « Savoir lire, ce n'est pas seulement déchiffrer les mots, c'est comprendre ce qu'on lit, » expliqua Pustula. « Mais j'ai une idée. » La sorcière récita devant un miroir. « Allô, à l'huile, réponds à ce coup de fil. » Une tête apparut aussitôt. « Pestula, ma soirette, aurais-tu une place pour un dragonneau qui doit apprendre à lire ? » « Bien entendu. Amène-le au vieux chêne. Frida viendra le chercher. » Jipy et Azurot attendaient sous l'arbre. Une voix se fit entendre au-dessus d'eux. « Tu attends quoi pour monter, le bleu ? » Surpris, ils virent un balai géant conduit par une sorcière qui ruminait. « Encore un élève qui n'a jamais vu un balai bus. » Le balai filait à la vitesse de l'éclair. « Salut, je m'appelle Ipette. » Déclara un garçon recouvert de bandelettes. « Moi, c'est Mathilde. » Souffla une voix douce. Azurot regardait dans tous les sens. Il ne voyait rien. « Je suis un fantôme. » « Prononce mon prénom et tu pourras me voir. » Un loup-garou se hissa sur le balai. Il regarda le dragonneau avec dédain. « Méfie-toi, Dermann. C'est un bagarreur. » murmura Mathilde. « Tout le monde le craint à l'école des monstres. » Ranchéry Ipette. « L'école des monstres ? Je ne suis pas un monstre. » fit Azurot. « Pour les humains, tu es un affreux dragon cracheur de feu. Moi, une horrible momie. Et Mathilde, un terrible fantôme. » répondit Ipette. « Au village, on m'aime bien. » « Et je ne crache pas du... » se défendit Azurot. « Attention à l'atterrissage ! » s'écria la sorcière. La sorcière Pétula amena les élèves au dortoir. « Le souper sera servi à vingt heures. Ne soyez pas en retard ! » fit-elle. « Je te conseille de trouver un autre lit ! » menaça Herman en poussant Azurot. Le dragonneau s'éloigna. « Je m'en doutais que t'étais une maviette ! » glapit le loup-garou. Azurot et Jipi n'en croyaient pas leurs yeux. La cantine était pleine de créatures fabuleuses. Une gargouille dévorait une pastèque, tandis qu'un cyclope dégustait des cailloux. Des vampires étaient assis dans un coin sombre. Tous allèrent ensuite se coucher, à l'exception des vampires qui étudiaient la nuit. Dès le premier jour, Azurot apprit l'alphabet. « Un dragon qui forme des voyelles avec de l'eau, ce n'est pas commun ! » observa la sorcière Pétula. Dans la classe, les réactions ne se firent pas attendre. « Un dragon qui crache de l'eau, c'est nul ! » aboya Hermann. « Tu n'as rien à faire à l'école des monstres ! » ajouta Franck, son meilleur ami. « Silence ! » ordonna la maîtresse. Pendant les récréations, Jipi, Hippette et Mathilde changèrent les idées d'Azurot. Ils jouèrent à la bandelette à sauter et à cache-cache. Cette nuit-là, même les vampires le divertirent. Ils se transformèrent en chauve-souris et une longue course-poursuite dans les airs commença. Azurot discuta avec les trois frères aux longues canines. « Le sang, on n'aime pas ça ! » fit Vadim en tirant la langue de dégoût. « Notre truc, c'est la tomate, en soupe ou en confiture ! » ajouta Vlad. « Arrête de me faire saliver ! » sourit Victor. « On pourrait voler sur ton dos ? » demanda Vadim. « Bien sûr ! » répondit le dragonneau. « C'était génial ! » s'exclama Vlad. « J'ai failli vomir mon minuit avec tes pirouettes ! » « Moi aussi ! » rigola Victor. « Vivement la prochaine fois ! » Azurot fila se coucher. Les cours commençaient tôt à l'école des monstres. Hermann et Franck multipliaient les mauvais coups. Tandis qu'Azurot lisait avec peine un poème, le loup-garou dit « T'as trop d'eau dans le cerveau ! Tu ne sauras jamais lire ! » Dragounet ! Tous les élèves de la classe rigolèrent, à l'exception d'Hippet et de Mathilde. Azurot cacha difficilement dans ses larmes. « Ne baisse pas les pattes ! » le rassura sa gentille maîtresse. « Tes efforts seront rapidement récompensés ! » La sorcière Pétula était fière de ses progrès. Le dragonneau écrivait souvent les réponses au tableau. Les deux garnements en profitaient pour lui faire de mauvaises blagues. Être puni au coin, des oreilles de Pimpin le lapin sur la tête, n'y changeaient rien. Les chenappants continuaient à embêter Azurot. Un matin, Herman s'empara d'un livre d'Azurot. « Franck, brûle ce machin qui ne sert à rien ! » Le vaurien frotta une allumette et mit le feu par mégarde à la queue du loup-garou. « En secours ! » hurla Herman. Azurot propulsa une grande quantité d'eau pour éteindre les flammes. Le poil mouillé, Herman n'avait pas fière allure. « Alors, t'as perdu feu, la boule de poil ? » ironisa Ipet. « Ipet ne te moque pas de lui ! » déclara Azurot. « C'est nul de croire qu'avoir un aspect effrayant nous oblige à être méchants. Herman perd une bonne occasion de se faire des amis. Tant pis pour lui ! » « C'est vrai, tu as raison ! » répondit Ipet. Penaud. Un mois plus tard, pour son dernier cours, la sorcière Pétula demanda à Azurot de lire une histoire devant toute la classe. Les élèves passèrent du rire aux larmes et explosèrent de joie une fois le mot fin prononcé. De retour chez Pustula, Azurot prépara le gâteau en suivant la recette de A à Z. « Beurk ! » firent en chœur les deux sorcières. « Décidément, Azurot, tu ne seras pas pâtissier ! » s'amusa Pustula. « Moi, je dis qu'il sera poète ou écrivain ! » dit Morgane. « Ou bien le meilleur pompier du monde ? » pensa Jippy en faisant un clin d'œil à son ami. Le bruit s'est enfui et le livre est fini. Envoie les petits amis. À bientôt ! « Alors, tu as aimé ? » « Oh, je me suis régalé ! » « Comment nous naître ? » « Nous raconte une nouvelle histoire ! » « Ah oui, alors ? » « Alors, à très bientôt ! » « Salut ! » « Oui ! » « Ah… »